Coucou Ségolène, comment tu vas aujourd'hui ? Ça va, ça va, ça va, un petit peu fraîchement, le temps se rafraîchit, mais ça va, ça va. Oui, ici aussi c'est vrai. Alors, explique-nous un petit peu, qu'est-ce que tu faisais avant de faire la formation et où est-ce que tu en es maintenant dans la formation ? Alors, moi avant j'étais vendeuse, donc j'ai commencé, j'ai fait un CAP de pré-vente en alternance, donc j'ai commencé à 15 ans, pendant à peu près 10 ans, j'ai fait de la vente. Et bon après, ben voilà, ça ne s'est pas forcément bien passé, donc du coup j'ai été hospitalisée par rapport à ça. Et après ça, j'ai dit bon, on va retenter le coup, je vais re-essayer, j'ai re-essayé, j'ai fait un petit contrat, mais bon, c'était toujours pas ça. Donc du coup, après je suis tombée enceinte. Et donc forcément, ça change un peu la donne. Et après ça, ben du coup, on ne sait pas vers quel métier se retrancher. Après, le souci, c'est que, bon ben, on ne se fait pas beaucoup aider, on ne sait pas trop vers quoi se rediriger, on réfléchit, on réfléchit, et puis le temps il passe, il passe, il passe. Et puis voilà, donc je me suis dit, enfin voilà, j'aime bien travailler les ongles, c'est un peu comme ça. Et donc en fait, je me suis renseignée, mais le souci, c'est que c'est beaucoup des formations sur trois jours. Et en trois jours, je me dis, enfin, on apprend, mais bon, on ne peut pas bien, comment dire, bien se perfectionner, on ne peut pas bien, enfin voilà. Donc du coup, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Après, les centres de formation, moi, ce n'est pas forcément à côté. Après, par rapport à notre vie personnelle, il faut gérer un peu tout. Mais du coup, je me suis beaucoup renseignée sur la formation urnaise, avec tout ce qu'il y a, les vidéos témoignages, enfin tout ce que tu mets en place, quoi. Et je me suis dit, bon, je le fais, je ne le fais pas. Puis là, on est un peu sceptique, parce qu'on se dit, enfin voilà, la formation à distance, comment on va faire pour bien apprendre, quoi. Et puis, ben en fait, c'est, comment dire, ça se fait super bien, quoi. On voit super bien et justement, on n'a pas de pression, on peut prendre son temps. Et puis, voilà. Oui, d'accord, super. Donc, pour récapituler un peu, avant ça, tu faisais un boulot qui, toi, ne te convenait pas, peut-être même te stresser, tout ça. Ben, il me convenait, mais au fur et à mesure, après, c'est... Oui, non. D'accord. Ça te convenait peut-être plus à ce moment-là, plus à tes envies du moment, et tu avais envie de faire autre chose. Et avec l'arrivée du bébé, tu t'es dit, c'est peut-être le moment de faire quelque chose pour moi, c'est ça ? Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Et donc, tu as beaucoup cherché au niveau des formations. Et comment tu es tombée, justement, sur la mienne ? Est-ce que c'était par YouTube, par le bouffon ? Par YouTube, oui. Par YouTube, parce que je... Ben, comme tout le monde qui a envie de faire les ongles, regarde les tutos. Donc, on regarde les tutos. Et puis, on vient sur les vidéos, en fait. Et puis, on a envie d'en savoir plus, parce qu'il n'y a pas beaucoup sur les vidéos, bien, forcément, on ne peut pas... Enfin, voilà. Et puis, après, j'ai fait le challenge que tu avais fait pour 7 jours. Et ça m'a beaucoup persuadée, en fait. D'accord. Oui. Et puis, ben, voilà, j'ai franchi le câble. Il y a eu des prises de conscience, à ce moment-là, que tu n'étais peut-être pas en accord avec ce que tu voulais faire dans ta vie, par rapport à ce challenge de 7 jours que tu as fait ? Qu'est-ce que tu en entends par... Ben, des prises de conscience, le fait que tu te dises, ah ben, oui, c'est vrai, elle me parle de liberté, elle me parle de tout ça. Et c'est vrai que j'ai envie d'avoir ça dans ma vie. C'est peut-être le moment. Ah oui, oui, complètement. On a envie de gérer son emploi du temps, on a envie d'être libre de soi-même, parce que, pour mon expérience, après, être dans la vente, c'est travailler, ben, enfin, voilà, c'est des horaires décaliers, c'est jamais les mêmes horaires. C'est travailler tard, c'est travailler les jours fériés, c'est, en fin de compte, c'est plein de contraintes, quoi. Donc, on se dit, enfin, voilà, j'aimerais être maître de ce que j'ai envie de faire. Exactement. Et donc, ça fait combien de temps que tu nous as rejoints dans la formation, pour celles qui écoutent cette vidéo ? Ça fait deux, trois semaines. Oui. Deux, trois semaines, ça fait là. D'accord. C'est vraiment pas longtemps. Oui, c'est vrai. Et comment tu t'es sentie accueillie dans la formation ? Est-ce que, justement, c'est vraiment une formation bienveillante, ou est-ce que tu as quand même senti des choses qui, toi, ne te plaisaient peut-être pas ? Ah non, pas du tout. Déjà, quand on arrive dans la formation, tu nous présentes, tu te dis, voilà, un tel est arrivé dans la formation, puis là, t'as une pluie de bienvenue. Tu te prends pour une star, parce qu'il y a plein de dents qui ne connaissaient pas, qui disent « Bienvenue, bienvenue, bienvenue ». Et non, on se sent tout de suite bien accueillis, à l'aise, et puis, bon, j'avais fait mes premiers essais, et puis, enfin, voilà, tout de suite, on est aidés, on est humain. Et puis, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que, ben, ton groupe, il est vraiment humain, parce qu'à côté de la formation, si on a vraiment un souci qui nous tient à cœur ou quoi, en fait, il y a vraiment une entraide. Enfin, voilà, c'est la formation, bon, certes, c'est un groupe de formation, mais c'est quand même avant tout un groupe humain, parce que, enfin, voilà, tout le monde est bienveillant, tout le monde veut aider tout le monde. Et puis, c'est, ouais, c'est super, quoi. Oui, ah ben, je suis vraiment contente que tu te plaises dans ce groupe, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, de faire un groupe, justement, bienveillant et tout ça. Et c'est pas toujours évident, quand on est avec des personnes de différents milieux, de différentes cultures, tout ça, d'avoir une cohésion de groupe. Mais pour l'instant, tout va bien, le groupe. Oui, de mon côté, oui, puis je pense que c'est pour tout le monde. Oui. C'est pour tout le monde pareil, parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais vu de phrases déplacées, de commentaires déplacés, ou, enfin, vraiment, tout le monde est, c'est pas, entre guillemets, méchant, quoi. Oui, c'est vrai que des fois, sur d'autres groupes, on peut voir des choses assez blessantes. Et des filles peuvent carrément renoncer au métier, parce qu'elles se disent, oh là là, on m'a beaucoup critiqué sur cette pause, est-ce que je suis vraiment faite pour ça ? Alors que chez nous, c'est plutôt l'inverse, on dit, écoute, tu peux que t'améliorer, tu vas faire mieux, vas-y, je crois en toi. Et je pense que ça, ça fait beaucoup la différence. Tu penses aussi que le fait d'être encouragée constamment, ça aide ? Ben oui, parce que c'est pas, enfin, dans les débuts, c'est pas, c'est pas chose facile, quoi, quand on voit les personnes faire, on se dit, ah, c'est facile, une fois qu'on a le pinceau à la main, et ben, c'est pas du tout facile, et puis ben, enfin, oui, on peut, on peut vite baisser les bras par rapport à ça, et puis, ben, voilà, il y a toujours une personne qui est là pour dire, mais non, enfin, voilà, il y a toujours quelqu'un pour, pour nous remonter, pas pour nous rabaisser, Voilà, exactement. Et c'est vrai que si maintenant, tu faisais une formation en centre pendant 3 jours, 5 jours, même 15, 20 jours, finalement, après, tu te retrouves seule, tu te retrouves pas à tes pauses, à peut-être tes petits échecs momentanés, et du coup, après, on peut baisser les bras, même suite à une grosse formation, quoi. Tandis que là, au moins, pendant 6 mois, ben, même plus que 6 mois, parce que tu vois que les anciennes veulent plus du tout partir, elles sont là de 1 mois et demi, et moi, voilà, je suis super contente de ça, et puis, je trouve, voilà, l'entraide qu'il y a, c'est juste génial, parce que les plus anciennes aident les nouvelles, et ça aide vraiment à progresser, et surtout, à avoir une réponse rapide. Donc, justement, justement, est-ce que toi, t'avais l'impression d'avoir des réponses assez rapidement à tes questions ? Ah oui ? Oui, oui, oui. Après, bon, on attend toujours forcément tes réponses à toi, parce que la formatrice, c'était un peu le pilier de tout le monde, mais donc, on attend. Et puis là, on a un petit commentaire des personnes de la formation, et puis, enfin, moi, pour ma part, j'étais satisfaite de ce commentaire-là, voilà, si tu répondais pas, je t'en voulais pas, enfin, voilà. J'essaie quand même, chaque jour, de mire sur le groupe de formation pour corriger. Mais t'es, enfin, t'es, t'es, t'es vachement présente, malgré le, enfin, voilà, t'as ta vie personnelle, professionnelle, enfin, tu fais beaucoup de choses, et malgré ça, t'es, t'es vachement présente, parce que c'est, 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 c'est à lui, sinon, on se demande si t'es pas la, 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 la déesse indienne, tu sais, avec toutes les mains. Ah, j'y vais, oui, c'est vrai que, moi, j'adore travailler, donc pour moi, c'est pas du tout un travail. C'est vraiment une passion, et puis je vois qu'il y a des résultats derrière, je vois qu'il y a plein de gens qui me disent merci, Nathalie, de, de m'aider à évoluer, et ça, c'est tellement, tellement, tellement gratifiant pour moi que je le fais, mais avec super grand plaisir, quoi. C'est, j'adore ça. On le ressent, on le ressent. J'ai mes chats qui viennent dire bonjour aussi. Oui, on a des petits. Et puis, donc, du coup, est-ce que tu as l'impression d'avoir déjà évolué dans la formation ? Oui. Depuis le départ. Oui, oui, bon, après, certes, c'est pas, ça fait pas longtemps, après, c'est, donc, ça, enfin, ça prend du temps aussi, enfin, voilà, moi, le premier round que j'avais testé, j'ai peut-être du moins que trois heures sur un. C'est normal. Mais bon, oui, 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 j'ai l'impression déjà d'avoir évolué, de, comment dire, de, enfin, voilà, après, il faut persévérer, il faut travailler, il faut, il faut, il faut pas, il faut persévérer, c'est-à-dire. Oui, 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 complètement, oui, et tu vas voir, après, ça va vraiment s'enchaîner et aller de plus en plus vite parce que, en fait, c'est comme une courbe exponentielle. Au départ, c'est un petit peu difficile et dès que tu comprends vraiment bien les choses, ça part et après, tu es capable de tout faire, quoi. Oui, mais c'est vraiment du tout. Je sais qu'en peu de temps, j'ai bien remarqué ça qu'au début, c'est, enfin, c'est vraiment pas facile, c'est, enfin, comme tu dis, c'est vraiment une courbe et puis après, une fois qu'on a acquis le geste et la matière, et bien, ça, ça va tout seul. Oui. Et combien de temps, à peu près, tu passes à t'entraîner ? À quelle fréquence ? Alors, ben, j'essaye principalement quand mon petit n'est pas là parce que, bon, ben, ça prend du temps. J'ai déjà essayé quand il est là et c'est à moitié pas possible. Il est aussi, à quoi ? Donc, si on fait sur la main d'entraînement, ça va, mais si on essaie de faire sur soi-même, bon, c'est pas... Donc, j'essaye de consacrer un peu deux heures par jour. Combien ? J'ai pas bien entendu ? Deux heures par jour. Deux heures par jour. D'accord. Ouais. Ok. Ouais, ben, c'est très bien. Il y en a qui consacrent plus, d'autres moins, d'autres juste certains. Oui, voilà. C'est tout dépend du temps qu'on peut y consacrer. Et justement, est-ce que ça aussi, c'était un argument pour toi de te dire, ben, finalement, je peux suivre la formation quand j'ai le temps puisqu'elle s'adapte à moi et pas l'inverse ? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui est positif dans ce cas-là ? Ah oui, 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 oui. C'est super. C'est magnifique, quoi. Enfin, c'est quand ton vieux, quand on a le temps, tant que... Enfin, voilà, c'est... Par rapport à ça, c'est bien. Il n'y a pas... Il n'y a pas de contraintes d'horaire. Tu peux travailler les week-ends, les soirs, la nuit. Tu peux travailler en vacances. Les insomniaques, tu... Enfin, voilà, ils ont du mal à dormir. Eh ben, s'ils n'aiment pas trop lire pour s'endormir, ils peuvent, enfin, voilà, se fatiguer là-dessus. Voilà. Exactement. D'accord, très bien. Et pour celles qui auraient peur de se lancer en se disant, oh là là, c'est à distance, je ne pense pas que j'y arriverais. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là ? Qu'il ne faut pas... Enfin, voilà, il ne faut pas rester... Il ne faut pas rester sur des points... Bon, négatif, c'est un grand mot, mais il ne faut pas sur des points... Des a priori, peut-être ? Des a priori ? Voilà. Voilà. Il faut... Il faut passer le cap. Il faut... Il ne faut vraiment pas avoir peur. Enfin, voilà, on est toutes pareilles. On se pose toujours 10 000 questions et tout ça. Et en fait, on a toutes les réponses à ces questions. Et une fois qu'on a passé le cap, on a limite un point qui est parti. Et ça y est, je l'ai fait. Et puis après, une fois qu'on l'a fait, on ne regrette pas. Enfin, moi, pour ma part, je ne regrette pas du tout. Je suis super contente. Enfin, c'est... Non, il faut... Si vous avez envie de le faire, il faut le faire. Il ne faut pas marcher en arrière. Il faut faire un grand pas en avant. Et puis, ça n'apporte que du mieux. D'accord. Et de toute façon, la formation est garantie. Donc, durant 7 jours, on peut tester. On peut regarder le contenu, tout ça. Et puis, si ça ne correspond pas, on peut toujours être remboursé après, par la suite, dans ces 7 jours. Donc, voilà. C'est aussi une chose qui... Oui, oui. C'est un truc qui m'a fait changer d'avis aussi. Et puis, en fin de compte, pour ma part, je n'ai pas envie d'arrêter. Oui, j'ai envie de rembourser. D'accord. Oui, donc c'était quand même un argument qui t'a peut-être rassurée en me disant « Si c'était une arnaque, je ne pense pas qu'elle me rembourserait si je ne suis pas satisfaite. » Ben oui, parce que comme c'est l'inconnu, on ne connaît pas, on se dit « Mais non, c'est quand même un budget, je vais quand même investir. » Et si ça ne marche pas, si, 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 voilà. Et puis, c'est bon, en fin de compte, voilà. Et je voulais encore te demander, qu'est-ce qui aujourd'hui t'a poussé justement à vouloir faire ce témoignage ? Alors, déjà, pour te remercier de tout le travail que tu fais, parce que, voilà, en premier temps, c'était pour ça. Et puis aussi, pour inciter les autres personnes qui ont des doutes, et qui, voilà, pour leur faire montrer, bon, pas leur prouver, parce que, bon, à travers des vidéos et tout ça, on ne peut pas, enfin, voilà, pour les conforter dans leur choix. Et, enfin, voilà, moi, j'ai été vraiment, agréablement surprise. Enfin, voilà, ce qui m'a poussée à faire cette vidéo, c'est vraiment, les personnes qui ont envie de faire ça, ne vraiment pas hésiter, parce que c'est super. Il n'y a pas, enfin, voilà, il ne faut pas, il faut y aller, il faut y aller. D'accord, très bien. Et s'il y avait des choses, encore des points d'amélioration dans la formation, ce serait quoi ? Est-ce que tu vois des choses qu'il faudrait améliorer ? Parce que j'essaye toujours de tenir compte des avis, des remarques, pour essayer de l'améliorer. D'ailleurs, j'ai rajouté beaucoup de contenu. Oui, j'ai vu ça. Ça s'est rallongé d'un coup. Oui. Bon, à la base, quand je l'ai lancé tout au début, j'avais, je crois, 17 ou 20 modules. Là, on est à 50 modules, avec plusieurs vidéos par module. Donc, le volume a vraiment doublé, voire triplé. Et du coup, j'essaye, voilà, toujours de l'améliorer. Donc, je tiens énormément compte de ce que vous me dites. Là, voilà, j'ai fait quelques vidéos. J'en ai fait quatre récemment pour encore vous aider. On va encore faire des lives. D'ailleurs, il y a un live peut-être prévu ce soir. Je n'en ai pas encore parlé parce que ce n'était pas encore sûr. Mais voilà. Est-ce que pour toi, il y a des choses à améliorer ? J'ai envie de te dire non, puisque c'est tellement complet que... Après, je n'ai peut-être pas assez d'expérience et de recul pour te dire. Mais non, parce que même au niveau de la théorie, tout est bien expliqué. Au niveau de la pratique, c'est vachement complet. Et puis, après, au-delà de la pratique... Pour ma part, je ne les ai pas encore regardées parce que je ne suis pas à ce stade-là. Mais voilà, par rapport à nos projets pour après. Donc voilà, c'est vraiment de A à Z. Dans une formation classique, on n'aurait pas le après. Oui, toute la partie entreprise, la partie clientèle. Comment trouver les clientes, comment les fidéliser, comment ouvrir l'entreprise, les droits, les devoirs, l'impôt libératoire. Alors, toutes ces choses qu'on n'aime pas, mais qu'il faut savoir quand même. Et puis, toutes les infos sont regroupées au même endroit et on peut y revenir à n'importe quel moment. Parce que pour moi, c'était important de l'intégrer. Oui, mais voilà. Pour ma part, peut-être que plus tard, je serai amenée à te lire. Mais là, pour l'instant, pour moi, c'est vraiment complet de A à Z, même avec les astuces et ressources. D'accord, c'est génial. C'est bien d'avoir aussi des retours une fois d'une fille qui est dans la formation depuis pas trop longtemps. Parce qu'en général, les filles me disent... Parce que voilà, des fois, de temps en temps, je demande qui a envie de faire un témoignage. Et du coup, il y a des filles qui me disent, j'attends d'avoir fini la formation, j'attends six mois. Et en fait, c'est sympa aussi d'avoir un retour de quelqu'un qui vient de rentrer. Et justement, les premières impressions quand on rentre, parce que des fois, après, on ne s'en souvient plus après plusieurs mois. Et c'est hyper intéressant aussi pour les filles qui se disent, ah, j'aimerais y aller, mais j'ai encore peur. Et voilà, c'est très bien. C'est super. Oui, mais oui, c'est pour ça aussi que je t'aide pour toi. C'est génial. Surtout que, voilà, les filles qui font les témoignages, en général, c'est des filles qui ne sont pas forcément très extraverties. Souvent, elles sont un petit peu timides. Je ne sais pas si c'est ton cas aussi. Et du coup, c'est d'autant plus gratifiant pour moi parce que je me dis, mais vous faites un effort incroyable. C'est juste magique ce que vous faites. Et c'est génial, quoi. J'adore. Moi, après, je suis timide sans l'aide. Et bon, voilà, parce qu'après, dans la vente, on m'a dit de parler avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc, forcément, voilà, mais il faut citer le tas. D'accord, super. Peut-être, est-ce que tu as un tout dernier mot à rajouter ? Un tout dernier mot ? Si, par exemple, quelqu'un voulait se lancer dans une formation et qu'il aurait encore un dernier doute sur la formation, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je leur dirais, n'allez pas après, comment dire, n'allez pas donner, excusez-moi de parler de ça, mais ne pas donner votre argent à des, enfin, pas à des personnes, mais à des formations qui, au final, vous apporteront. Je ne dirais pas grand-chose parce que j'ai, enfin, il y a une personne qui a fait une formation en trois jours et elle n'est pas, elle n'est pas satisfaite de son métier, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Donc, ce que je dirais encore, enfin, par rapport à cette formation, enfin, voilà, c'est un investissement qui nous enrichit et surtout les envies. Je ne sais pas si ça te satisfait comme réponse. Très bien. Je n'avais pas de réponse. Il se faut que ça vienne du cœur. C'est parfait. C'est impeccable. C'est génial. Je te remercie encore énormément pour ce témoignage. Merci d'avoir consacré de ton temps. C'est vraiment adorable. Et je te dis à très vite. Ok, pas de soucis. Salut.